Denis Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des gérants de No Scrub No Win, deux bars-restaurants à Paris. Votre parti pris ce matin, nous restaurateurs, ne sommes pas des flics, ce n'est pas notre boulot. Nous parlons de ce projet de loi qui sera présenté lundi en Conseil des ministres sur le pass vaccinal. Et hier, face à Jean-Jacques Bourdin, le ministre de la Santé annonce que cette loi contiendra probablement un contrôle de l'identité en plus du pass sanitaire chez vous. En cas de doute, d'ailleurs, du restaurateur, le restaurateur pourra demander les papiers aux clients. Vous ne vous imaginez pas faire ça, Denis Reynaud ? Surtout, on ne sait pas faire, surtout. Ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas pour ça déjà qu'on fait ce métier. On n'a pas ouvert des bars ou des restaurants pour faire des contrôles d'identité. Et puis, on sait que c'est compliqué de contrôler l'identité. Aujourd'hui, même les policiers ont du mal à le faire eux-mêmes, alors qu'ils ont toute la formation, la tirail et tout ce qu'il faut pour ça. Et nous, ce n'est pas notre mandat à l'origine. C'est un mandat de quelqu'un d'autre. Donc, nous, déjà, on fait des passes sanitaires pour pouvoir sauver notre activité. Mais contrôler... Déjà, contrôler le pass sanitaire, c'est difficile ? Alors, moi, je pensais que ça allait être dur. Je pensais que ça allait être dur. Je trouve que les clients sont hyper bien éduqués, sympas. Ils arrivent, ils sortent leur téléphone, etc. Alors, pourquoi ce ne serait pas aussi simple et facile ? Parce que l'identité, historiquement, en France, on n'est pas aux Etats-Unis, nous, ici. Donc, on n'a pas l'habitude de sortir notre carte d'identité. C'est beaucoup plus compliqué. Quand même, Denis Reynaud. Vous la sortiez souvent, votre carte d'identité ? Chez certains patrons de bar, on a pu déjà me la demander, oui. Oui, moi, je ne l'ai jamais fait. Chez les ruralistes, les bars tabac, par exemple, quand un jeune vient demander un paquet de cigarettes. Oui, d'accord. On lui demande, normalement. OK. Mais nous, ce n'est pas notre métier dans les bars. Nous, on est là pour vendre un moment sympathique, de convivialité, un moment sympa. Si le premier truc qu'on fait, c'est leur demander leur passe sanitaire et puis après, leur demander leur carte d'identité, déjà, on se met dans un contexte où il faut déjà que je mette quelqu'un à la porte, à la sécurité pour le faire. Et ça crée déjà tout un contexte qui est quand même moins convivial. Risque de faire fuir la clientèle, Denis Reynaud. C'est ce que vous craignez. Évidemment que ça fait fuir. Écoutez... Sous-titrage Société Radio-Canada